salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour ce nouveau film qui vient d'arriver que je viens de récupérer voilà à la fnac et maintenant pas la fnac c'est leclerc auquel j'ai précommandé le film depuis un sacré bout de temps donc comme vous l'avez vu c'est the flash ça alors pour commencer le carton là-bas donc the flash donc ce film que beaucoup de gens forcément ont détesté à cause de ses effets spéciaux bon c'est vrai qu'il ya certains effets spéciaux qui sont mal foutus mais il y en a d'autres qui sont bien fait quand même donc il y en a qui sont bien travaillé qui sont pas terribles ça va sont plutôt bien mais on a qui sont vraiment très médiocre donc ça c'est vrai après la plupart des gens détester le film juste pour les effets spéciaux mais en tout cas pour ce qui concerne l'histoire du film j'ai trouvé comme plutôt excellent très émouvant à la fois donc franchement je valide quand même l'histoire du film ses acteurs tout de même surtout franchement super girl qui joue vachement bien je trouve et ce flash forcément notre acteur préféré donc non franchement j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire sur les effets spéciaux n'était pas terrible mais en tout cas bon en termes de mise en scène sonorité histoire et tout scénario ça va c'était pas mal donc franchement si vraiment j'aurais vraiment détester le film là je n'aurais pas acheté mais je l'achète seulement parce que bon comme je voulais dit l'histoire est pas mal c'est un film qui dure quand même longtemps quand même deux heures et demie 144 minutes en tout donc ça fait quand même pas mal 2h24 du coup et puis aussi qu'il est en style books que j'ai failli prendre l'édition il y avait l'édition forcément leclerc tout en rouge que j'avais précommandé mais j'avais annulé parce que j'ai préféré prendre l'édition standard comme celui ci donc du coup maintenant je l'ai donc en termes de caractéristiques techniques du coup c'est un vrai master 4k avec du hdr et du dolby vision que nous avons dedans donc il va y avoir de très 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 jolie couleur sur ce film avec une vo et une vf en dolby atmos en dolby atmos car la plupart des films chez d'ici et en dolby atmos harley queen batman vs superman aquaman wonder woman ils sont tous ils sont tous en dolby atmos ce qui est bien c'est qu'en terme de sonorisation d'ici on voit du lourd la plupart du temps et même pour vous dire tout le temps du coup hop donc acheter pour 27 euros 99 donc c'est bien parce que le prix de base était de 34 99 donc c'est passé à 27 99 donc il est plutôt joli voilà le couverture the flash qui est vraiment pas mal à lumière qui flash bien justement comme le film le dit avec un petit côté bleu voilà le le titre du film en rouge et puis l'arrière voilà michael ketton qui revient forcément en batman je vais peut-être vous faire rire ou faire une belle surprise mais j'ai jamais vu le batman de michael ketton donc quand je serai disposé à le regarder je le regarderai et je l'achèterai forcément en dvd donc mais voilà mais en tout cas il a quand même bien joué son petit rôle dans le film c'était plutôt sympathique donc on va enlever tout ça tout doucement et voilà donc du coup comme j'ai dit un dolby atmos en anglais en français c'est il ya dû aussi du dolby digital du coup cinq points et puis bah c'est tout c'est exactement pareil pour ce qui est aussi en blu ray en blu ray c'est du dolby atmos tru hd en français par contre ce qui est bizarre c'est qu'en anglais c'est du dolby atmos dolby digital plus c'est un peu dommage c'est pas du tru hd pour la version anglaise quand même bizarre ce qui fait qu'on a une meilleure sonorisation en vf quand vo dans le format blu ray standard ce qui est quand même étonnant mais en tout cas voilà donc tu auras quand même du bon son et une belle qualité d'image ensuite voilà donc du coup le verso the flash en train de courir voilà quand on le met dans la lumière avec la petite lumière que j'ai pour faire ma vidéo donc ça brille vraiment bien tous les côtés le petit bleu l'intérieur du coup je trouve que l'intérieur est vachement très joli aussi disque noir jaune donc le disque noir en 4k ultra hd voilà je vous le mets de plus près comme celle ci et en jaune le blu ray standard comme voilà et puis cette fameuse image où ils arrivent forcément tous les deux et tous les trois du coup avec super girl vers la fin du film au combat qui est quand même une très belle image à l'intérieur non il faut dire quand même que il ya du travail sur ces joli steelbooks du coup il y en a trois différents l'édition fnac il était pas terrible pas ouf je trouve quand on voit ce flash vraiment tout petit sur la petite colline et puis le petit logo batman en haut c'était pas terrible quoi mais en termes de visuel j'ai bien aimé le rouge de leclerc parce que forcément je me dis ça allait bien que son costume un beau steelbooks bien rouge écrit the flash en gros dessus j'ai trouvé ça très sympa après c'est vrai que l'arrière était moins sympa et l'intérieur aussi donc en gros pour ce qui est du visuel rito devant c'est l'édition leclerc que j'ai préféré après forcément pour ce qui est de l'intérieur et du verso je préfère celui ci voilà mais c'est quand même joli tout de même voilà avec les deux rassemblés et l'intérieur du coup voilà bon the flash c'est quand même un bon film tout de même c'est pas un mauvais film après c'est vrai que la fin est un peu mitigé quand on va forcément tous les effets spéciaux quand on voit superman de nicolas cage c'était pas ouf du tout c'était même horrible j'avoue mais bon à part ça par des petits détails qu'on peut oublier tout le reste ça passe donc quand même le film est un bon film de super héros on va pas se mentir tout de même voilà il ya quand même plus de bien que de mal dans le film je trouve donc s'il ya plus de bien que de mal il n'est pas trop mal du tout il est même plutôt bien mais voilà ça ça aurait pu faire mieux en tout cas je l'ai vu au cinéma du coup une seule fois donc voilà pour ça c'était le box de the flash qui en 4k dolby vision et en dolby atmos que je vais voir peut-être demain je verrai bien donc en tout cas the flash achetez le si jamais vous avez apprécié le film sinon bah si pour certains voulaient plus jamais le revoir bon bah c'est votre cas en tout cas ce sera tout pour cette petite présentation une boxing de the flash qui est sorti aujourd'hui le mercredi 18 octobre ouais on est presque à la fin du mois et puis le prochain film que je devrais avoir du coup c'est transformers transformers qui sort le 1er novembre en style box aussi forcément que j'ai acheté donc ce sera sûrement ma prochaine vidéo de présentation en tout cas merci d'avoir vu cette vidéo n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez abonnez vous je vous dis à très bientôt